L'ultia, et nous, et-y ! Gabriel y est casalte à son corse. Plotons, genoux à terre ! Mais l'histoire de ce fusiller pour l'exemple est universelle. En joue ! Je suis ici pour défendre la France ! Extrait à l'origine de cette BD, aînée de la passion commune de ces deux hommes pour la Première Guerre mondiale, le film a depuis beaucoup voyagé. Sans doute qu'une certaine émotion a voyagé avec lui jusqu'à récolter une quinzaine de prix dans le monde. J'ai toujours eu l'habitude de travailler sur des personnages figés, sur des actions figées, et c'est pas facile de faire ressortir une émotion à travers une image ou même un texte. Alors que là, les personnages que l'on crée dans une bande dessinée, les voir parler, les voir bouger, les voir transpirer, les voir pleurer, les voir crier, c'est sûr qu'il y a un surplus d'émotions qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir dans une bande dessinée. L'ambition du réalisateur était bien de balader la langue corse et il y a réussi, amenant son film aux portes des Oscars. Un film qui sera diffusé sur notre antenne le 5 novembre, soit une dizaine de jours avant le verdict. Au 15 du mois prochain, on saura donc si Ayozite est retenu pour la célèbre statuette. Plébiscité ou pas, il aura une autre vie. Le film, même s'il est très fort en émotions, c'est que pour moi c'est un fragment de long métrage. Parce que ça a l'odeur, ça a la complexité, ça ressemble à une partie de long métrage. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque et c'était voulu parce qu'il y a eu une envie de réflexion derrière ça, dès le départ de faire un long métrage. Ça veut dire qu'il va falloir retourner à Hollywood ? Ça veut dire qu'il faudra retourner déjà les 20 premières minutes sûrement, avec les mêmes comédiens. Le film, lui, aura vu du pays.